On a déjà survécu à plein de situations différentes sur cette chaîne. Que ce soit sur le toit de l'Europe, à 4810 mètres d'altitude, sur les ailes d'un avion qui faisait des loopings, ou sur une falaise avec des skis et un parachute, j'ai toujours kiffé expérimenter dans plein de domaines. Alors aujourd'hui, on va devoir survivre 24 heures sur un voilier, Ça va bro ? apprendre à gérer tout ce bordel, et manger ce qu'on réussit à pêcher, tout en évitant de se prendre un iceberg. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Ladies and gentlemen, good morning ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve quelques minutes avant d'embarquer sur le voilier, dans un petit boui boui à côté du ponton. Que... que... oh mac. Ah, le troisième aventurier qui nous rejoint pour cette paquette vidéo. Oh, tu sais, moi la mère, je veux te dire, il y a un moment donné, ça me connaît. Oh ! Yo, j'ai la coconut. Elle a dit que t'as pas payé la coconut, tu l'as pris et t'es partie. C'est là que je vois qu'elle a eu une carotte, moi j'ai dû négocier à 20 000. Ça veut dire que tu peux vraiment l'avoir à 2 000. RINA. T'es chiant, on embarque avec tout sur le bateau ? La gueule. Achetez-moi un. J'en ai un dans la main, elle veut me voir une coconut. Je suis pas ton client idéal, je peux te le dire Le boss des surfeurs Allez on décolle I promise tomorrow coconut Première étape de ce périple, passer du ponton au volet Putain quelle complicité déjà Ah pardon J'ai fait full confiance à Yann, on sait pas du tout dont on s'embarque Et comme d'habitude on vous embarque avec nous Alex, j'y pense, c'est la première fois qu'on a un quarantenaire sur la chaîne Eh c'est pas en fait les gars Je savais pas qu'on me balançait des infos confidentielles comme ça d'accord ? Et j'ai 30 d'avant Combien ? Est-ce que c'est pas le plus BG des 40 mères que vous avez vu de votre... J'ai pas 40 ans putain Ecoute combien ça un truc comme ça ? 2 millions Tu casses YouTube et après tu nous embarques S'ils s'abonnent pas à cette chaîne ça va être compliqué hein Il y a quand même 65% des gens qui regardent ces vidéos qui viennent ils repartent comme ça sans s'abonner donc c'est pas en France quoi Vous êtes pas abonnés ? Vous savez pas ce que vous loupez Abonnez-vous la Mif, ça prend un bouton, regardez tout ce qu'on fait pour vous Je te vois dans le retour caméra Ça va être très drôle Bon bah ça y est, on arrive, on a fait le tour T'es arrivé c'est fini 47 feet C'est quoi les feet ? C'est comme ça qu'on mesure dans la marine en fait En tout ce qui est marin et nautique Comme la vitesse c'est en noeud Et là je t'ai perdu Le bateau il s'appelle le Grizzle Le Grizzle C'est quoi la toute histoire autour de ça ? Euh je sais pas Nous on invente une histoire du bateau On invente une histoire tout de suite en moi On crée en illu Parce qu'une fois il y a un grizzly qui a nagé jusqu'au bateau et qui a mis un coup de gris sur la coque John le monteur chui Désolé En Alaska Ça c'est pour l'illu du Grizzle Mais maintenant pour gérer la navigation on va avoir besoin de l'aide d'un vrai capitaine Petite animation stylée pour présenter Liz Hello Hello What's your name ? Liz Liz le captain What are the first thing we do when we arrive on a boat ? Put your stuff away downstairs and learn how to exist in the boat Viens faire un tour de l'extérieur Buddy wallah j'ai payé J'y vais dans tous les recoins du voilier What's your name mon gars ? Oh tes mains ! On a pas encore découvert le truc mais Oh wow Come on buddy Oh wow J'ai trouvé un truc de fou Wow C'est comme ça qu'on rentre dans les voiliers ? Pourquoi on est pas comme les personnes normaux ? Vas-y toi Bienvenue dans cette nouvelle expérience On va vous faire un petit bateau tour Je découvre la cuisine en même temps Wouah mais c'est grand ! How do you like the boat captain Liz ? It's all right, it's a bit small I was just on a bigger boat Do you think at the end of the day we'll be able to be the captain ? No ! Et après avoir vu mon rêve de devenir capitaine s'effondrer Voici un petit bateau tour de ce à quoi ressemble l'intérieur d'un voilier Dans l'idée c'est comme le yakuza mais sur l'eau Là t'as un poste de contrôle avec plein de boutons où je capte pas grand chose Là y'a une cuisine avec deux plaques de cuisson, un four et un lavabo Là t'as un salon avec une grosse table qui peut se rabattre pour faire office de chambre d'amis Et t'as deux chambres, deux salles de bains et plein de rangements partout Nan franchement c'est kiki hein ! T'as une âge sur la 5ème Wow mais quelle lumière ! Pourquoi ça fait pas pareil sur moi frère ? C'est pas la lumière quoi ? C'est quoi ? C'est le photo de champ ! J'vais me changer dans votre chambre Waouh 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 Laisse-le, laisse-le il va changer Dylan laisse-le il va changer Ok Pardon pardon Axel J'arrive Merde Oh le basse ! T'as vu à 40 ans ça tombe frérot J'ai pas 40 ans ! Là il va falloir qu'on apprenne à gérer tout l'essentiel Je sais comment on fait avec un bateau à peu près à moteur Mais là y'a tout ce bordel là ! Donc comme vous le savez sur cette chaîne on apprend et on expérimente dans tous les domaines Et là le but de cette vidéo c'est de passer 24 heures sur un voilier Et découvrir ensemble bah qu'est-ce que ça comprend Est-ce que c'est facile à gérer ? Comment on s'occupe de tout ça ? Comment ça se passe la direction, la puissance ? Est-ce qu'on va vite ? Déjà parce que dans le monde inconscient Un voilier ça va jamais très vite Étant donné que c'est des voiles Bref t'es-tu con On va faire un petit briefing et on va Oh bah à 11h ça fait plaisir quand même Lise appuie sur le fait qu'on risque de passer par des zones turbulentes Donc en tant que moussaillon Va falloir être assez réactif si on veut pas refaire un remake du Titanic Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit Le caca va dans l'eau et les poissons le mangent Et après qui c'est qui mange des poissons ? Let's go, let's go, on se fait engueuler là Nous avons donc sur le bateau plusieurs personnes, plusieurs hiérarchies Lise la capitaine, Yann le co-capitaine Moussaillon buddy Moussaillon dilou Moussaillon Alex Papi Vérifiez que celles-là ne soient pas mal prises dans la bouée Ça commence à responsabiliser Oh le stress Vérifiez que celles-là ne soient pas mal prises dans la bouée C'est ça mal prise dans la bouée par exemple ? Oui c'est ça Ok Qu'est-ce qu'on doit faire ? Moussaillon ? Oui, c'est Moussaillon Moussaillon ? Moussaillon ? You're gonna undo the line in the front She said to undo the line in the front Pourquoi tu parles en anglais ? J'en sais rien frérot Parlons français frère, moi y'a pas de soucis trop dans la vidéo Moussaillon Qui enrichit encore plus l'expérience de jeu Happy birth Et comme si le jeu était déjà pas assez grand Le monde s'agrandit encore avec cette nouvelle région du désert de Sumeru Quoi tu connais pas Sumeru ? Mais si buddy C'est là où on a fait le PMP Surf numéro 2 Et petite parenthèse Est-ce qu'on peut parler des paysages ? Que ce soit la mer, les montagnes ou les forêts ? Mec je pète mon crâne Bon pour un jeu mobile c'est trop beau En plus y'a aussi l'arrivée de ces trois nouveaux personnages Dont un que j'affectionne particulièrement Kandas Descendant du roi d'Echrette Et protectrice du village d'Aaru Nilou La star du théâtre Zubair Et Sino Le général Mahamatra C'est lui mon jouchou Regardez moi ce flow putain Non c'est pas... Ok Ce jeu c'est déjà une pépite Mais attendez C'est pas fini Imaginions comme ça que demain on prenne le meilleur du jeu graphique Et qu'on le mélange au meilleur des animés graphiques Ca serait stylé non ? J'ai le plaisir de te présenter l'animé graphique Genshin Impact Ton jeu préféré s'allie avec Uforable Un énorme studio d'animation japonais C'est un projet de fou qui mixe le jeu qu'on connait tous Mais en version animée Le lien est dans la description La blanche elle reste sur le bateau La noire dans l'eau Je pense que c'est ce que nous appelons La merde La merde La première épreuve de cette vidéo On va l'appeler Axel pour voir s'il capte Au bout de combien de temps il va dire c'est moi c'est Alex Tous les Alex qu'on appelle Axel Et tous les Axel qu'on appelle Alex ça doit être insupportable les gars C'est qui qui se charge de cette première obstacle ? Bah c'est toi c'est toi Nous soyons Axel C'est où ? Putain Alex Au bout de combien de temps il va dire c'est moi c'est Alex N'hésitez pas à mettre Axel le PG en commentaire T'as pas le droit de manipuler ta communauté comme ça C'est sûr que c'est des gens bien et qui comprendront que c'est agréable de se faire appeler par son prénom We're gonna handle the situation Excellent J'ai fait ça toute ma vie Yann C'est vraiment la merde Les problèmes sur le voile les commencent Ok buddy Bravo Are you proud of us ? C'était quand même une des premières missions C'est quand même au rang de la capitaine Sierre donc je vous avoue que ça met du baume à mon coeur C'est la dernière mission pour pouvoir departing Le noir en bas frère Pardon pour le plan là c'était vraiment pas voulu Second mission Tout ça là tu vois le bordel on le veut pas là Yann t'entends me donner le taf de merde Du taf d'Asiatique là Ca se voit que je fais ça toute ma vie ou quoi ? Ca se voit de ouf quoi Tu fais ça bien hein T'as vu ? Je disais ça à Yann En cours d'escalade en 5ème il disait tu fais une boucle et tu crèves les yeux T'as un chat T'es mal le chat T'es mal le chat T'es mal le chat T'es mal le chat T'es mal Ceci est une mission pour Moussaillon Dilou et Moussaillon Alex Les gars je vous sens 0 sur 1 Oh la 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 Ah non c'est la fin On va laisser les copains voir s'ils réussissent sans aucune instruction à trouver comment ça se... Oh ! Ok I think I got it Je fais sans eux ? Je leur dis pas ? Ok On va laisser les copains voir s'ils réussissent sans aucune instruction Les gars ? Dis de quoi là ? C'est ça ? Oh y'a un truc faut faire une manivale quelque part Ah c'est la c'est la corde Erreur matelot On ne dit pas des cordes on dit des cordages ou des bouts Les moussaillons sont déboussolés Les capitaines sont en train de piquer Which one ? C'est ce qu'on va trouver Gouve la carte jaune Oh on va s'engueuler on va s'engueuler C'est comme dans le film On a coupé le rouge Je t'épargne les détails relous sur le fonctionnement du voilier Mais en gros ça marche comme ça Ça c'est le vent qui pousse le bateau là-bas Et s'il y avait que la voile Le bateau se ferait juste déporter sur la gauche Tel un énorme miskin sans rien pouvoir faire Mais pour aller là où on veut aller C'est à dire à nous salambogan Juste là Il faut réussir à contrebalancer le vent Et c'est là qu'interviennent les safrans Ces petits trucs qui sont reliés au gouvernail Et qui permettent d'orienter le bateau Un peu comme les roues d'une voiture A ça s'ajoute une quille et des dérives Qui en gros servent à équilibrer le bateau Et faire que toutes les forces le propulsent vers l'avant Et c'est la combinaison de ces deux forces Qui permet au bateau d'avancer Voilà, j'espère que vous dormirez moins con ce soir du coup Petit pouce bleu pour ces explications de Qualidad On sort du port Parce que là on va sur une autre île A nous salambogan From Bali Et pour vraiment attaquer la navigation Il faut qu'on lâche les voiles Comme vous l'avez vu on est super intelligent On est super bien sortis sans aucune instruction On a compris comment il fallait enlever ce truc Faut bien que je nous sauce un peu Si t'as raison c'est ta chaîne Voilà C'est qui le meilleur pilote de drone ? Ça moi je suis pas son rôle de le lancer ici là Avec les voiles et tout Mon papy vu que t'as vécu beaucoup sur terre T'as l'expérience du drone t'as vu ? On lui demandait du drone Je trouve que vous me touchez beaucoup en fait Nous sommes donc avec papy Axel Que vous apercevez en background C'est un des meilleurs youtubeurs voyage du clan ? A l'époque où moi j'étais encore dans les couilles De ce magnifique homme qui est mon géniteur Et mon père que j'aime Lui il était déjà là en train de vlogger Au cas de compte du monde On est en train de faire des vidéos Et à partir de maintenant il faut qu'on réussisse A gérer bien les voiles Pour aller là où on doit aller C'est à dire à Moussala Mbongan Là on est ici à Bali Et on doit faire Et il faut éviter de faire comme ça Parce que là bas il y a des requins Là bas il y a des triangles des Bermudes Pas ouf Et ce qui reste au reste jusqu'à la fin de cette vidéo Parce que vous oubliez pas On va quand même passer 23h sans un voili On a le droit de manger que ce qu'on pêche Plus tard dans la vidéo Il y a ça et ça qui arrive Oh ! Si t'as raison Oh tu t'es un fou moi Voilà voilà je commence à avoir très faim déjà La masse On va être obligé de flouter ça Mais s'il te plaît c'est super drôle Pour les shorts de BMPMP sans filet N'hésitez pas Moins 20% avec le code FREEDUBLES Je pense que c'est la pire pour moi Ca commence déjà Petit mal de merde Mais en vrai ça va Faut juste regarder l'horizon Dans les vidéos des américains que vous voyez Vous voyez déjà le plan de drone et tout Mais nous on va vous montrer la vraie galère De faire démarrer un drone sur un voilier Ok Lâche 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 Tranquille Tranquille Regarde bien que ça passe comme il faut Ouais Il s'est la brôle Vas-y Pour prendre le large Vas-y Doucement doucement Voilà Et après tu le laisses ramener Voilà vers lui Ok Tu tires ou tu tires Ouais 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 On va travailler d'équipe Let's go En fait on était con En gros il fallait que moi D'abord je tire la corde vers moi Il fallait que Dilou il rabatte avec le winch Comme un énorme débile j'essayais de tirer une voile de 600 kilos tu vois C'est bon ça C'est bon Là c'est comme tous les exos de muscu Allez mon gars Ça va le voilier c'est pas trop dur C'est vraiment pas difficile Ah Ok là c'est ce qui se passe quand Ok Quand t'as plus de force Ok Ok Donc là on vient de hisser la grande voile et le génois Et on peut partir direction de Salemboga Donc maintenant ça va être technique Il faut attraper le drone en mouvement Un petit message pour l'assurance Si il crash c'est pas nous c'est le voilier Un message pour l'assurance Je vous jure que c'est pas nous c'est le portail Oh oh La seule fois où j'ai tenté de faire ça il s'est passé ça Je le referai pas Tranquille C'est bon Bravo Yes go Tu écoutes pression quand même Je vous propose de vous revoir juste après la pub Je crois qu'Alex est en train de vomir les gars Ils sont vraiment pas bien les deux Il y a un bol dans la tête Je crois qu'on a un moussaillon pas bien là Il va nous abandonner Il faut que tu respires Tu respires pas assez Ah le nom de l'épreuve c'est Le dernier qui vomit gagne Je suis pas bien les frères Mente quoi vrai pour le mal de tête Oh wow I don't think it's a good time Ah frérot faut qu'il allait détruire le chiotte Maintenant là ? Ah il est vraiment pas bien Tristan Le dernier qui vomit gagne Alex viens manger Ah je fais un fasting aujourd'hui Ok Ok All right It's Captain Delo I can hear you Ouvre Ouvre Il a pas voulu m'ouvrir la porte Mais dans un bateau Il y a des feuilles partout en fait Bro ça va ? Ça va bro ? Ce plan est très infusible En tout cas t'es un sueur frérot C'est bon bro je te laisse Je vais manger moi Mx petit update Pour moi tout se passe bien Bedis out Alex à moitié out Oh big body Tu veux manger ? Tu crois vraiment que je veux manger là ? En tout cas t'es sec hein Vraiment Bah je crois que je viens de perdre 8 kilos ouais J'ai délesté tous les problèmes de ma vie là Ça va pas goût Pour vous ça fait peut-être quelques secondes que je suis plus à l'écran Pour moi ça fait une demi-heure que je suis bloqué dans les chiottes en bas Vous saviez que c'est possible de chier et vomir en même temps ? Va ta gueule Comment on peut appeler ça ? J'ai vos chiffres Vous avez les vomito Voschito Voschito On avait 3 heures de voyage Le vent est pas trop avec nous Du coup ça a un peu ralenti le truc Étant donné qu'on est sur un voilier c'est donc le vent qui décide de la vitesse du bateau Et bah moins y'a de vent moins tu vas vite Je crois que Dieu veut que j'arrête de parler parce qu'il commence à pleuvoir On est en plein milieu de notre trip et comme vous pouvez le voir Les choses commencent à se corser Ça allait bien et là c'est en train de repartir Waouh ! Doucement ils t'ont rien fait eux ! Pourquoi tu nous mets un coup de cul comme ça là ? C'est désolé C'est désolé C'est désolé Deux salles Deux emmerdes Pourquoi tu veux voir mon cul là ? On t'a pas dit où on est allé ou là ? L'île de la tentation L'île Aaaaah ! Avec des vœux d'hommes Oh sorry ! Vingt-quatre heures sur mon voilier Entre parenthèses J'ai cassé le bateau De base la voile les frérots était ici Et vous avez vu ? Buddy il a carrément rangé la voile à la puce bleu pour Ce gros Buddy Et à quelques miles de notre arrivée On a eu quelques problèmes de courant Ce que vous voyez là C'est ce qu'on appelle les courants d'eau douce d'accord ? La mer c'est pas vraiment de l'eau douce enculé Le problème de ces courants d'eau douce salés C'est qu'ils vous amènent pas du tout au bon endroit Et l'avantage d'être sur un voilier mon pote C'est qu'il y a quasiment pas d'avantages Donc en fait là on avance Nous Salambogan c'est juste l'île qui est là-bas Et le vent n'est pas avec nous Là ça fait une demi-heure quasiment On fait quasi juste sur place Pour mon inconscient Un voilier ça va jamais très vite Est-ce qu'on dirait pas A cette scène de Titanic Il peint sa meuf Ouah 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 Comment il est monté frère Il a fait un coup Ma chérie t'es à contre-essence Nous soyons Nous arrivons à bon port C'est le moment Il devrait mettre la voile dans sa housse Il attrape ça Ouah bien vu Premier coup mon gars Qui s'accroche aux cheveux de Yann C'est déjà haut hein Ah ça calme moi déjà Il m'a éclabouché de partout En fait c'est bizarre de sauter d'une plateforme aussi instable Sauter du mât d'un voilier Encore une case de cocher C'est pas drôle si tout est offert sur un plateau d'argent On a le droit de manger que ce qu'on choppe Et là on va faire du spearfishing Ouais Y'a plus de soleil On va rien voir Il nous reste deux heures pour espérer choper quelque chose Sinon on va pas manger grand chose C'est génial Parce que je passe la vue mais on a aucune bouffe en fait dans le bateau Ah j'adore les petites surprises comme ça Tu peux mentalement te préparer à spearfishing Oh ça fait plaisir Tu vas bien ? Et toi ? Ça va ? Ça va ? C'est comment ? Salomon Présente tes apprentis pêcheurs pour la journée Tu penses qu'il y a une chance qu'ils mangent ce soir ou pas ? Normalement oui En fait s'ils mangent pas c'est pas grave Ils ont un peu de trucs à perdre Pourquoi tu m'as regardé en disant ça ? Le spearfishing c'est une des plus anciennes et primitives manières de pêcher Le principe est très simple T'as une flèche et t'as une cible T'as vu le PNP tir à l'arc Bah tu remplaces ta cible par un poisson et ton arc par un harpon Et ça te donne le spearfishing A la base y'avait que la flèche qu'on jetait à la main Et petit à petit on en est venu à foutre la flèche sur une sorte de pistolet qui la propulse Ce qui donne ça Et contrairement à ce qu'on pense C'est la méthode de pêche la plus durable et la plus respectueuse de l'environnement Parce que tu pêches qu'un seul poisson Si t'es assez expérimenté pour réussir à l'avoir Déjà Et tu touches pas à tout l'écosystème autour Comme le fait la pêche intensive de supermarché par exemple Bref Première expérience pour tous les trois On teste ça C'est à la fois un défi tous les trois Mais à la fois un défi ensemble Puisque c'est un petit noir On va partager ce qu'on montre On a qu'un fusil Donc là on est tous ensemble dans cette épée C'est vrai tous ensemble d'accord Ça va Force 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 Amène le sur le clip Bravo Ça détruit l'aile Allez On a un petit flot de pingouins Douceuse Waouh Mais c'est pas trop petit ça Nage droit devant toi Nage droit devant toi Il veut pas tirer le copain Il a cru qu'un poisson ça allait nous suspir à 30 ans J'aime vraiment trop Moi j'ai faim Je m'en fous que t'aimes ou pas mon gars Attrape-en un T'es au tour d'Alex Ils sont trop intelligent les preuves On est d'accord Allez allez on y retourne on y retourne Un Je suis Je suis C'est un pouce Comment t'as raté Il va jamais rien avoir Il sait pas plonger Zaby Frérot faut qu'on mange Bouge-toi Il va faire trop de la veine Mais avec Ramyfait tout Je vous l'apprends dérangé Il y en a rien mais ça c'est détaché Le truc est parti Non moi j'ai vraiment kiffé mais juste 1 j'ai pas envie de tirer pour défoncer les coraux Du coup il faut que tu te sois en dessous Et que tu tires quelque chose qui remonte D'après ça change toute la perception du truc Et 2 c'est dur Et d'avoir l'armené Le courant ici il est tellement rapide T'as l'impression que t'es à la vitesse d'une voiture On va chercher le poisson On est sur un petit sunset baliné avec les copains En train de découvrir la nouvelle expérience Franchement c'est trop fier Putain il lance ! Bravo ! J'ai jamais agi aussi vite et fort ! Oh c'est mon bébé poisson ! J'sais pas si c'est une victoire ou pas Bah là frère t'as quoi dans tes mains ? La protéine Et t'en a combien ? 2 On est combien ? 3 On fait comment ? Il y en a un qui mange pas On va partager ce moment On est tous ensemble ! T'as pensé quoi du super fishing ? C'était génial ! Mais moi j'ai une grenade vu que j'ai eu le noir là Le poisson noir c'est moi qui l'ai pêché T'sais que tout est filmé donc à aucun moment tu peux mentir C'est beaucoup plus dur que les gens pensent Et y'a un truc moi big respect aux poissons Qui quand tu y vas en mode snorkeling Ils sont tous autour de toi Ils te font des bisous T'arrives tu sors le gun Allez ciao frérot ! En vrai t'as pas envie de tirer mais je trouve que c'est la beauté du truc Parce que du coup tu pèches consciemment Tu tues ce que tu vas manger T'as la traçabilité du truc, c'est ton poisson Il a pas fait 650 aller-retour Après c'est un autre débat mais moi j'ai 500 fois plus de respect pour les mecs qui sont capables De faire ça et d'aller au bout pour manger leur viande Que les petits feed-up qui manifestent alors qu'ils mangent du McDo derrière Je suis d'accord Je pense que si on devait tuer la viande qu'on mange Y'aurait beaucoup plus de végétariens Je pense qu'il y'aurait des gens qui seraient pas obèses Parce qu'avec vu la taille des poissons qu'on pêche là Salut Alex, t'es sûr que tu veux parier Stego ? Je le déteste C'est la dernière fois qu'on fait une vidéo avec lui ok Tu vas ? Frérée bon rien à voir Bah frère on... Vas-y t'as raison Bro T'as raison T'es un fou quoi Eh attendez il filme ça filme Coupe le montage Eh reviens reviens j'arrive On dégoûte de fou Ça va pas ? Pardon T'as pas pris ma serviette toi ? Si Ah vraiment on est dans ce niveau là Les gars c'est ma serviette Ouais mais on partage Ah vraiment Ouah les gars il filmait vraiment tout Mais tu es fou Attends on a pas de serviette Tu coupes lequel toi ? Bah moi je mange le mien Plus la taille tu coupes ça avec un cure-dent C'est la première fois que je vais faire ça je crois Ouais moi aussi Mais ça met des écailles partout Alors les gars ? Il est trop beau le mien Le mien Là t'es en mode filette et puis en mode grillade là Il sortira ce qui sortira On referme on met ça sur le barbecue A tout à l'heure les copains Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Lec les engine man C'est le grand luxe C'est le retard d'époque Par contre celui-là il a l'air trop Mais oui oui Prends un petit morceau Venez on goûte en même temps T'as goûté sans moi ? Il fond dans la bouche celui-là Vas-y si mange mange Il se testit hein Ouais c'est bon Je sais même pas quoi manger Si 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 Il est bon ? Je préfère celui-là les frères On met un peu d'huile d'olive Un peu Un peu Je suis quand même fier de nous Et bah voilà C'est parfait pour clôturer Allez Et après ce repas Fort en poids sont frais Désolé j'avais pas d'inspi On est tranquillement en train de se préparer à aller se coucher Quand soudain La mer commence à se réveiller Nous ça va pas nous Faire, faire, faire En plus ça arrive au moment où on doit dormir Les gars on doit dormir Le bateau il bougeait pas depuis telle heure Ils sont pas bien c'était fragile Ouah Génial Ouah d'accord Ouah T'es bas t'es bas t'es bas t'es bas l'horizon Ouah on le voit de ouf à l'horizon Bah là on arrive gentiment au stade où la tempête est en train de se lever Ouais il faut qu'on aille se pioté Bah Alex tu viens plus en soirée ? Je dors pas avec vous Je dors pas avec vous Ma parole j'espère qu'il n'y en a pas un qui rentre On va passer une bonne nuit Putain me touche pas Fanny Attends 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 mais là j'ai une vraie question Là Là tout va bien toi Du ouf Mais pourquoi ? Bah j'sais pas j'aime bien Moi au confère ça me verse ça me fait du bien Là ça va pas bien du tout Frérot j'ai payé pour ça J'ai jamais compris ce que c'était le mal de merde vu que j'ai jamais eu Est-ce que tu peux me le comparer à quelque chose que t'as déjà eu avant ? Ultra bourré Vraiment c'est la fin de soirée dégueulasse Ouais ouais c'est genre juste avant que tu perdes connaissance Ah oui Petit Coupe cette caméra Dans la barmise je rentre putain le voyeur petit J'ai vraiment pas la vue moi Grand fou T'as déjà vu une baleine à bruche ? Tu peux voir ? Une baleine à bosse Ah mon tonton Alex Comment c'était ta nuit ? Bah franchement par rapport à comment c'était parti Ça s'est bien passé là Ouais franchement Il est donc l'heure pour les apprentis moussaillons de rentrer au bercail Direction le port Il y a un petit peu plus de vent Du coup on devrait rentrer légèrement plus rapidement Je laisse moussaillons d'il où hisser la grande voile Ok C'est le fin de la voyage ? Il a survécu le temps Le temps Le temps Le temps Le meilleur moussaillons Le meilleur moussaillons C'est validé Moussaillons d'il au Merci le co-captain Moussaillons Alex Au revoir Au revoir le grisel Je ne reviendrai Jamais Ça nous a rapproché hein C'est... Bah là je me sens très proche Mais littér... Premier degré comme tu dis Et pour clôturer cette vidéo On doit respecter la promesse qu'on a faite hier I promise tomorrow coconut T'en veux une ? Je vais prendre une sur un petit peu Tricoco Tricoco Business good On se prend un souvenir Prend moi la verte C'est bien sacré motrice À la fin de cette aventure Bon bah... Encore une case de cochers Et je ne deviendrai clairement pas sailman Parce que Lo et moi ça fait 15 Et j'ai fait que chair B Mais c'était vraiment une aventure exceptionnelle Ladies and gentlemen Goodbye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501